Pour quelques gouttes d'eau de Anne Jonas et Marie Desbon, édition Le buveur d'encre. Zaina est née dans un pays si chaud que parfois le soleil y fait fondre les ombres. Là-bas, rien n'est plus précieux qu'un frisson d'eau sur les lèvres. Cette joie brûle toutes les autres. Zaina bébé est allongée dans un panier. Elle ne porte qu'une jolie culotte rose décorée de fleurs, assortie au nœud dans ses cheveux. Elle regarde les feuilles des arbres autour d'elle. Un mobile, fabriqué avec de la ficelle et des bouts de bois, est suspendu. Il est composé de cailloux, de morceaux de verre polis, d'une étoile de mer et d'une plume. Juste après le tout petit peu de lait de sa mère, la bouche de Zaina s'est asséchée. Et depuis, elle a toujours eu l'impression de mâcher le soleil. Vite, elle a appris la patience. Celle qui lui a fait reconnaître, entre mille, le pas de son père, s'en revenant du puits. Vite encore, Zaina a appris à marcher. Elle était pressée de suivre son père, jusqu'à l'endroit lointain, où, chaque jour, l'eau attend qu'on vienne la chercher. Zaina a grandi. C'est une jolie petite fille aux grands yeux noirs et aux cheveux crépus. Elle porte le même bandeau que quand elle était bébé, et une robe rose à fleurs. Elle joue à aligner des dizaines de petits cailloux par terre, comme si c'était une rivière qui coulait. Et puis, d'autres enfants sont sortis du ventre de sa mère. La mère de Zaina est une femme aux grands yeux en amande, portant une large robe colorée, un boubou et un foulard sur sa tête. Un bébé dort dans ses bras. Une fillette est accrochée à son cou. Elle est coiffée avec plein de petites tresses. Un autre enfant, le frère de Zaina, est assis sur la branche d'un arbre qui n'a pas de feuilles. Maintenant, chaque matin et chaque soir, ils sont cinq à suivre leur père et à s'en retourner vers leur mère, une cruche posée en équilibre sur leur tête. Zaina, l'aînée, marche toujours derrière. Elle ne parle presque jamais, car sa gorge, asséchée, retient tous ses mots. Elle se tait, mais elle écoute. Zaina et ses frères et sœurs marchent pieds nus sur un chemin au milieu de la nature. Ils ont tous une lourde cruche en terre sur la tête. Quand les femmes du village ramassent des fruits ou des graines, Zaina récolte les maux tombés de leur bouche. Quand les femmes du village parlent tout en cuisinant des galettes sur la pierre, Zaina cuit doucement leurs phrases dans la marmite de son cœur. Quand les femmes du village fabriquent des paniers pour les vendre au marché, Zaina tressent leurs histoires. Zaina est assise sur un rocher, une cruche dans les mains. Le tronc d'un arbre fruitier, le grenadier, pousse de la cruche. Trois femmes en boubou cueillent les belles grenades rouges qu'elles mettent dans des corbeilles. Et au bout de plusieurs années de silence, cela fait tant de mots ramassés et tant de rêves approchés, que Zaina finit par se sentir à l'étroit. Il lui faut désormais un monde plus grand que les cailloux qui attendent ses pas chaque jour. Zaina est perchée sur la branche d'un arbre. Seules quelques feuilles commencent à devenir vertes. Mais elle n'a pas le choix. La soif oblige sa route. Alors Zaina ne marche plus aussi droit et ne tient plus sa nuque aussi raide. Maintenant, en revenant du puits, elle renverse un peu d'eau de sa cruche. Oh, pas grand-chose, à peine quelques gouttes. Mais à chaque fois, ses gouttes perdues lui font verser autant de larmes. Zaina arrive près des casses de son village. Les casses sont des petites maisons rondes avec un toit en paille. Sur la tête de Zaina, la lourde cruche posée en équilibre penche un peu. Assis à l'entrée d'une case, un petit garçon tend une feuille à une chèvre, tranquillement allongé par terre. Plus loin, une maman avec son bébé accroché dans le dos pile du mille, des céréales, à l'aide d'un bâton. Et pourtant, chaque nouveau matin, elle se promet de faire bien attention, de cesser de rêver et de ne pas quitter des yeux les pierres du chemin. Zaina regarde en souriant un magnifique oiseau bleu et un papillon multicolore qui volent autour d'elle. Quelques gouttes d'eau tombent de la cruche qu'elle tient sur sa tête. Mais dès qu'elle marche, quelque chose arrive. Un caillou plus beau que les autres. Un buisson qui se dessine à l'ombre d'un lion. Un oiseau qui appelle au loin. La course d'un nuage égaré au-dessus de sa tête. Un tam-tam annonçant la naissance d'un enfant. La caresse d'un peu de vent. Un parfum perdu loin de sa fleur. Et puis, un autre oiseau qui répond. Sur un chemin, Zaina croise un lion. Sa crinière est faite avec des feuilles qui commencent à devenir vertes. Et c'est à cause de tout cela et de mille choses encore que Zaina oublie ses pieds et le chemin et que sa cruche vacille sur sa tête folle et qu'un peu d'eau se renverse. Elle ne dit rien. Et sa faute reste invisible car l'eau perdue disparaît aussitôt, but par la terre assoiffée. Des gouttes d'eau se renversent de la cruche. Zaina ne voit pas que derrière elle des petites plantes se mettent à pousser. Parfois, de retour au village, Zaina refuse de boire l'eau qu'elle n'a pas su garder. Et puis, un matin, elle décide de ne plus lever les yeux de la poussière du sentier menant à l'eau. Plus jamais. Elle en fait le serment. Et cela dure longtemps, si longtemps qu'elle ne sait pas en compter les jours. Zaina regarde ses pieds nus. Des fleurs poussent autour de ses jambes. Mais rien ne s'arrange. Zaina vacille de plus en plus, souvent à cause du monde qui, malgré ses yeux baissés, ne lui raconte jamais la même histoire. Elle trébuche encore. Un peu d'eau coule. Zaina pleure en silence toutes les larmes de sa honte. Zaina est entourée d'une épaisse végétation. Des larmes qui font comme un petit ruisseau tombent de ses yeux. Un serpent à la langue fourchue se dresse dans son dos. Mais voilà qu'un jour où le soleil brûle encore plus fort que d'habitude, Zaina s'écroule soudain sur le chemin. Sa cruche se brise. Zaina est agenouillée par terre. Ses larmes se répandent sur le sol et forment comme une petite rivière. Derrière elle, la cruche est cassée en plusieurs morceaux. Zaina ne voit pas les deux belles fleurs roses qui s'épanouissent à côté d'elle. Son père prend alors sa fille aînée dans ses bras et la berce doucement. Le cœur de Zaina déborde et elle raconte enfin sa tristesse de chaque jour, celle d'avoir perdu tant d'eau depuis si longtemps. « Ainsi c'était toi ! » lui dit son père en souriant. « Tu savais donc qu'il manquait de l'eau à chaque fois ? » demande Zaina en tremblant. « Non, j'ignorais que de l'eau était renversée, mais je me demandais pourquoi le chemin que nous parcourons depuis tant d'années était devenu si beau. Il me semblait moins dur à marcher. Regarde autour de toi. » Zaina, les yeux fermés, est blottis dans les bras de son père. Zaina lève la tête et voit enfin ce que son père lui montre. Là où, au temps de ses premières années, il n'y avait que pierre et sable, poussent maintenant des milliers de fleurs visitées par autant d'insectes et d'oiseaux. Le chemin qui mène au puits est bordé de magnifiques fleurs et de plantes verdoyantes. un papillon, un oiseau, des insectes et un toucan profitent de la nature. Zaina n'en revient pas. Zaina ne comprend pas. Serait-il possible que... « Oui, » lui murmure son père. « C'est cette eau que tu crois avoir perdue qui a fait naître tout cela. Chaque jour, nous avons peut-être bu quelques gouttes de moins, mais le monde aurait été moins beau si ces gouttes n'avaient pas été renversées. Et c'est maintenant à nous de te remercier d'avoir su rêver plus haut que les pierres de notre chemin. » Zaina est au milieu des oiseaux et des fleurs aux pétales colorées. Elle sourit, heureuse. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville pour UNICEF France dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada